Marseille pourrait bien devenir le futur port d'attache de la recouvrance. Bientôt immatriculée au registre international français, la goélette ne larguera pas pour autant les amarres. Il s'agit simplement pour la sopabre, baptisée Brest-Aim, de faire quelques économies. Comment voulez-vous qu'on prenne la décision d'envoyer le bateau à Marseille ou d'avoir le nom de Marseille sur la recouvrance ? Tout ça est faux. En ce qui concerne le salaire des marins, c'est pareil. Bien évidemment que les marins ne vont pas avoir leur salaire diminué. C'est complètement fou de penser qu'on puisse faire ça pour gagner de l'argent, uniquement pour gagner de l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on va utiliser un registre, qui est un registre français, qui est autorisé par la loi, il a été voté par le Parlement, et on l'utilise parce qu'il nous permet de réduire nos taux de charges patronales. Passé de 30 à 11% de charges, l'économie est substantielle, mais la méthode fait grincer des dents côté syndicat. Aujourd'hui, on raisonne en société financière, où on est venu voir les marins à bord en leur disant « Pour vous, ce sera mieux, choisissez le registre international français, vous n'allez pas payer d'impôts, foutez tout ça, sur des salaires aussi infimes que cela ». Nous sommes attachés au pavillon, et le registre international français, dans le cadre de la loi, lui permet toutes les dérives sociales. Nous, nous n'en voulons pas. Plusieurs inquiétudes à cet égard, notamment la possibilité pour un armateur d'employer sous ce registre jusqu'à 65% de marins étrangers hors Union européenne, rémunérés aux conditions de leur pays d'origine, mais aussi l'éventuel changement de catégorie du navire avec révision des salaires des marins à la baisse. « Je veux bien prendre l'engagement de rendre des comptes dans six mois à ceux qui m'interrogent aujourd'hui pour leur démontrer que les salaires des marins n'ont pas baissé de 25%. Il ne baissera de rien d'ailleurs pendant cette période. » En attendant, la recouvrance garde le vent en poupe et Brest gravé à sa proue.